Inès Lucif, la Villa des Cœurs Brisés 6, révèle enfin pourquoi elle a refusé de participer à la bataille des couples avec Tristan. Ce mardi 1er juin, Inès Lucif est enfin sortie du silence concernant sa rupture avec Tristan dans sa story Instagram. C'était l'une des couples phares de cette sixième saison de la Villa des Cœurs Brisés. Le jeu de séduction entre Inès Lucif et Tristan a tenu en haleine les téléspectateurs dès le début de l'aventure, jusqu'au premier bisou temps attendu. Malheureusement, alors qu'ils devaient repartir ensemble plus amoureux que jamais. La jeune femme a pris la décision de rester dans la Villa avec son amie Mélanie Orlenko et a un peu délaissé son chéri, qui l'a très mal vécu. Lors de leur dernier épisode, les deux tourtereaux se sont séparés avec Fraca et dans les larmes. On a eu une fin pire qu'éclatait. On a vraiment un bon délire de base alors que cette ambiance de départ était vraiment nulle, a-t-elle reconnu en story Instagram ? Je l'apprécie beaucoup mais il n'est pas fait pour moi. Après avoir quitté le tournage, Inès et Tristan étaient annoncés au casting de la bataille des couples 3. Mais l'ancienne aventurière a pris la décision d'annuler sa participation à la dernière minute. Je n'avais que deux semaines de battement, je n'avais rien signé, je n'étais pas sûre. Lorsqu'il, Tristan, NDLR, est monté sur Paris, c'était pour finaliser les rendez-vous pour la bataille, 3 jours avant le départ. On ne s'était pas revu depuis la Villa, on ne se parlait pas trop, puis il n'y avait pas le truc quoi. On était très gêné l'un et l'autre, sans trop savoir quoi se dire, et j'ai su à ce moment-là que ça ne le ferait pas. Tristan est un garçon drôle, touchant, très gentil, je l'apprécie beaucoup mais il n'est pas fait pour moi. On ne s'est pas remis ensemble, a-t-elle révélé. Si Tristan en a voulu à Inès d'avoir planté le tournage, les deux sont désormais en bon terme. J'ai fait un apéro à la maison, il était présent. Tout roule, c'est un bon mec Tristan, a conclu la jolie Brune. Pour tout savoir de l'actualité de vos candidats de télé-réalité préférés, les coulisses de la première saison des objectifs restent du monde. De la sixième édition de la Ville à des cœurs brisés, de l'all-time saison de l'incroyable famille Kardashian sur eux, de The Circle Game. La première télé-réalité française de Netflix ou encore de la prochaine saison des anges sur NRJ12. Sous-titrage Société Radio-Canada